bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons pour un nouveau projet dans ma série projet de noël avec les produits d'action je vous présente le seront projet de cette playlist un décembreur daily que j'ai réalisé avec en majeure partie avec ce paper block de cette année donc il se présente sous forme de feuillet des pages à 4 que j'ai conservé dans leur longueur donc 20 29 cm on peut dire parce que il y a un pli je pense à 11 cm voilà donc ça fait deux plis et le volet qui reste et bien est replié une fois d'un côté une fois de l'autre donc le but de ce décembreur daily ou journal de décembre c'était de faire une page par jour avec une photo donc je vous aime et essentiellement avec des produits d'action alors voilà la première page vous retrouvez le die cut le papier comme d'habitude je vous explique pour chaque page les grandes lignes pour le réaliser utilisation du calque et un deuxième ou troisième chose que j'ai voulu dans ce décembreur daily c'est que les chiffres soient à chaque fois différents donc voilà c'est pour ça vous avez le 1 de cette façon là le 3 le 2 ainsi de suite qui ne se ressemble pas une photo par page je vous montre ce que ça donne à la place de petit emplacement photo voilà si vous mettez votre photo donc vous avez en fin de compte 25 pages même un peu plus avec un dessin une mise en page différente ce qui vous peut soit vous faites un daily décembreur soit vous pouvez tout à fait reproduire ces pages par exemple on va mettre une photo là voyez tout de suite ça change donc une page que vous pouvez reproduire pour mettre dans un album photo ou autre projet que vous avez j'ai utilisé aussi cette année des petites pochettes en plastique enfin une seule en fin de compte avec huit cases donc j'ai dû comment mes pages font 20 cm de hauteur j'ai dû couper un petit peu la case du haut donc c'est un parti pris je voulais pas plus que 20 cm il faut dire aussi que j'ai mis ce type de matériel de d'action sur 2 simili cuir bon là il est pailleté mais la hauteur c'est 20,3 cm donc vous pouvez pas faire plus grand voilà donc j'ai choisi d'utiliser aussi des tampons et des dagues et des plaques d'embossage d'action faire aussi des interactions donc il n'y a pas de pop up mais vous allez retrouver quand même des petites cachettes donc là par exemple chaque rond avec le calque s'ouvre et vous pouvez donc une photo ronde au milieu donc à découper vos photos là de la patouille donc si vous mettez une photo sur votre page voilà ce que ça donne donc il y a deux trois produits qui ne sont pas d'action je voulais montrer l'utilisation là j'ai pris une sorte de petite éponge toute douce pour changer de texture ici là on retrouve le calque avec du doré alors j'ai suivi je m'étais fait une liste une liste d'idées ou même de thèmes je vais vous le mettre en ligne sur le fichier du groupe je vais également vous mettre parce que je vois qu'on arrive à cette page là du sapin moderne triangulaire donc vous ai mis bon le la forme du triangle à évider et puis là vous en servez pour tamponner vos mots mais je vous ai mis également j'ai oublié de vous dire mais j'ai utilisé un pochoir sur la première page ici et j'ai donc fait de la broderie donc je vous ai mis sur cette feuille les points le dessin donc vous n'aurez plus qu'à piquer et puis après faire votre montrer donc vous avez votre modèle aussi donc je vous ai mis noël en plus mais je ne l'ai pas utilisé l'autre voilà aussi les précisions donc je mettrai tout ça sur le groupe donc on avait vu ça donc là des petites pochettes avec des photos de l'autre côté comme ça donc on avait vu ça aussi on avait vu voilà pour mettre un peu plus de photos là voilà ma page aussi j'ai réalisé avec la plastifieuse d'action c'était mon idée mais je vous dis aussi une autre façon de faire c'est de mettre vos deux petits personnages l'un contre l'autre et au milieu vous mettez une ficelle et vous les coller comme ça sans faire j'ai voulu faire la plastifieuse pour changer mais on ne serait pas obligé donc là des ronds voilà ce que ça donne à l'arrière à nouveau une grande photo et là pareil les die cuts du paperblot ne sont pas collés voilà ce que ça donne cette page avec des cadres donc c'est un tampon de bois de florilège comme ça c'est une plaque d'embossage d'action et voilà la dernière page et puis là il y a une photo à mettre donc le papier tout simple sur les couvertures parce que comme vous voyez il est assez épais donc je pense que ça suffisait donc là je suis partie du die d'action sur la boîte aux lettres voilà j'espère qu'il vous plaira donc je vous ai la première vidéo est vendredi soir et vous en aurez deux par semaine avec donc plusieurs jours à faire et ce qui nous conduira jusque vers mi décembre j'espère qu'il vous plaira voilà la pochette en plastique transparent que j'ai utilisé le pochoir mais de toute façon je vous ai mis le modèle et puis j'ai utilisé cette matrice pour je vous ai montré la page où il y a le rose voilà mais vous pouvez tout à fait par exemple utiliser un autre die et vous conservez avec le négatif donc je vous propose un lot en tirage au sort alors je vous ai préparé je n'ai pas le même bloc je n'achète pas toujours tout en double mais j'ai retrouvé celui-ci je pense qu'il est l'année passée je le trouve très beau et il est aussi dans des tons un peu rosés vous voyez celui-ci vous voyez celui-ci donc je vous le propose de le remporter par tirage au sort vous voyez regardez et d'autre part je me suis aperçu qu'à part vous retrouvez il est assez moderne aussi vous retrouvez tous les éléments pour décorer vos décembreurs des lits il a aussi vous voyez des grandes images et vous pouvez tout à fait l'utiliser pour dans un genre complètement différent pour faire l'album pop-up donc par exemple pour la couverture je mettrais celui-ci à l'avant voyez comme un peu aussi celui-ci qui était avec du quadrillage et à l'arrière vu aussi il y avait ça peut-être ça à essayer avec aussi un simili cuir de chez Action donc voilà donc il y a dans le lot celui-ci plus je vous ai fait quelques tamponnages notamment donc les cadres et puis le négatif vous voyez de du daïe de chez Atelier de Carré et puis je vous ai mis des petits numéros ceux-là que j'avais alors bien entendu ça ne sera pas les mêmes parce que moi j'ai utilisé par exemple le 1 qui était rouge vous l'aurez en vert 1 et inversement et puis des petites étiquettes comme ça que j'ai utilisé voilà donc si vous êtes intéressés simplement un commentaire en dessous de la vidéo pour comme quoi vous souhaitez participer au tirage au sort et élément que je n'avais pas donné la dernière fois je vais donner une date aussi pour le tirage au sort donc la vidéo va commencer vendredi allez une semaine je vous donne jusqu'au 30 novembre par exemple je ferai le tirage le 30 novembre ça vous laisse une bonne semaine pour mettre le commentaire sous cette vidéo de présentation du nouveau tuto je vous dis à un prochain projet et je vous accompagne avec ce nouveau tutoriel une bonne partie du mois de décembre une bonne réalisation et je vous dis à bientôt pour un prochain projet je continue sur ma lancée avec les produits d'action de Noël au revoir 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 au revoir